Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux sur qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous qui voulons tout savoir, comprendre ce qui nous attend. Et il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Ça commence maintenant. Alors, chers amis, on est le 21 janvier, mardi 2020, midi, 14h du Québec. Salutations à tout le monde de partout dans le monde. C'est vraiment exceptionnel et vraiment un privilège de vous avoir. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. L'existence de la vie extraterrestre, je pense qu'elle n'est plus à prouver. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages qui remontent à des milliers et des milliers d'années. Et ça revient, c'est récurrent dans l'histoire. D'ailleurs, je vais, l'histoire est toute réécrite en ce moment. Tout ce qu'on a dans nos livres, c'est tellement bidon, c'est tellement du n'importe quoi, mais que voulez-vous? Donc, ça a été ça qui a été écrit il y a quelques centaines, 200, 300 ans, par les moyens que ces gens-là avaient. Il ne faut pas oublier que c'était des gens qui étaient sous l'emprise, hein, tous ces scientifiques et ces chercheurs, historiens, géologues et tout ce que tu veux, qui pouvaient exister comme science, c'était sous l'emprise de l'autorité dominante. Et on avait une idéologie qu'on voulait pousser, que ce soit religieusement ou non-religieusement, peu importe. Mais là, tout est en train d'éclater. On fait des découvertes incroyables. On a d'abord des technologies qui nous permettent tout ça. L'autre jour, je servais deux mecs super cool de Toronto, des Sri Lankais. Ben, pas des Sri Lankais, mais des Indes. Plus des, c'était des Indiens, des Indos. Super gentils, qui parlaient français aussi. Puis on a abordé, comme ça, je ne sais pas pourquoi, comment c'est arrivé, le sujet des changements climatiques. Puis on a dit, on parlait que tout était cyclique. C'était quand même des gars d'une quarantaine d'années, des professionnels, des gens éduqués, instruits. Et qui m'ont dit qu'à une époque très lointaine, on parle de milliers, milliers d'années, le Sri Lanka et l'Inde étaient connectés et que ça a été enseveli sous les eaux. Donc tout est cyclique. Et ça m'a amené à d'autres choses, à une découverte d'un continent perdu, l'Ouméria, ou l'Ouméria, en tout cas je vais vous y revenir avec ce sujet-là dans quelques instants. On va aller explorer ça. Un continent perdu, un autre, qui aurait contenu une civilisation assez avancée. Il y a plusieurs, plusieurs hypothèses-là, au niveau de plusieurs civilisations, bien avant celle des Égyptiens, celle des Romains, des Grecs, vraiment, vraiment lointaines. Et c'est comme s'il y avait toujours une espèce de remise à zéro, pour des raisons X, Y, Z. Donc on va aller voir ça. C'est vraiment fascinant. Donc restez là. Mais pour l'instant, un autre truc fascinant, ces fameux extraterrestres, imaginez-vous, plus récemment, je vous en ai parlé, via le Pentagone, via des témoignages de marins américains, de la marine américaine, dans deux événements spécifiques qui ont été confirmés par le Pentagone comme étant des rencontres inexplicables ou inexpliquées jusqu'à présent. Face à une technologie qu'on n'avait jamais vue, des appareils qui se déplacent à une vitesse folle, qui tournent, qui n'ont pas de moteur, qui n'ont pas d'exercice, de port d'échappement ou de traînée de fumée, qui n'a pas l'air d'avoir de consommation de carburant. Et ces gens-là ont été témoins, ces marins, sur deux porte-avions, témoins de ces événements-là, les ont rapportés, et le Pentagone a confirmé que oui, c'était véridique et qu'on ne pouvait pas l'expliquer, que ce n'étaient pas des ballons atmosphériques, que ce n'étaient pas des engins, des hélicoptères ou quelque chose qu'on connaît, nous. Ce n'était pas d'une technologie humaine, apparemment. Donc, on appelle ça maintenant des événements, comment ils les appellent, aériens non identifiés. Et là, on apprend que la marine, enfin, oui, la marine américaine, encore, vient de remplir un brevet ou veut faire breveter un vaisseau spatial extraterrestre. La US Navy a récemment déposé un brevet pour un nouveau type d'avion, celui-ci qui peut passer de l'espace extra-atmosphérique à l'eau sous-marine, car il peut façonner le tissu de notre réalité au niveau le plus fondamental. Pourquoi la marine a-t-elle déposé un brevet pour un vaisseau spatial extraterrestre? Le vaisseau ressemble à un OVNI, a été surnommé le Tic-Tac. Mais le modèle de propulsion alternative était si bizarre que l'office des brevets l'a rejeté tout de suite. Enfin, la marine a écrit au bureau des brevets et a insisté pour qu'elle accepte la demande, car la nouvelle technologie est en fait déjà opérationnelle. Oui, le gouvernement américain ou une faction en son sein veut que les gens pensent qu'ils ont un vaisseau spatial extraterrestre. Vraiment intéressant. Pour la première fois, cette nouvelle avait été publiée dans Cracked. Donc, vraiment fascinant. Je laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Mais le modèle de propulsion alternative était si bizarre que l'office des brevets l'a rejeté tout de suite. Imaginez-vous. Mais la marine a écrit et a insisté pour qu'elle accepte la demande. Pendant longtemps, l'armée a interdit au personnel de faire la moindre référence aux OVNIs. Puis, en 2019, ils ont finalement changé de politique et ont invité les pilotes à noter les OVNIs, à noter leurs rencontres ou leurs expériences, car il est assez important de pouvoir signaler quand vous voyez un drone dragon potentiel en provenance de Chine. Mais ce changement est survenu peu de temps après que nous ayons appris que le Pentagone avait depuis des années un programme secret pour étudier les OVNIs appelé Advanced Aerospace Treatment Identification Programme. Donc, un espèce de programme aérospatial avancé pour identifier des menaces. Et bien que nous puissions le minimiser en surveillant des objets banals d'origine inconnue mais terrestre, nous avons également pu voir des vidéos de ces OVNIs se comportant de manière qui ne ressemblent pas du tout à celles de véhicules terrestres. Tout le monde se rappelle de ces images qu'on nous a montrées de ces gens avec ces marins, ces fameux marins qui avaient filmé ces objets. Vraiment fascinant. Donc, je vous avais déjà... Vous allez avoir tout ça dans la boîte de description de toute façon. Christopher Mellon, l'ancien secrétaire adjoint à la Défense, a qualifié les véhicules de contrôlés intelligemment, mais a admis que les êtres qui les contrôlaient n'étaient pas humains. Pendant ce temps, le Pentagone dit que le fameux programme AATIP a été fermé en 2012 parce qu'il n'a produit aucun résultat, juste de la paperasse. Mais cette paperasse était en quelque sorte plus bizarre que le truc de base lui-même. C'était définitivement des extraterrestres. Un contrat de recherche a été attribué à un institut du Skinwalker Ranch dans l'Outa, comme l'a montré le biochimiste Kelleher. Certains des articles de l'institut rédigés par un docteur Eric Davis vont dans ce sens de cette technologie extraterrestre. Mais propre connaissance en physique sont limités. Quand je lis des descriptions de supraconductivité à température ambiante et d'un dispositif de réduction de masse intelligente, je ne sais pas si c'est une technologie réelle comme les états des brevets ou une technologie ou une technobabble de science-fiction absurde. Je peux juste regarder les mots des professeurs de physique impartiaux qui disent « Hum, c'est une technobabble de science-fiction absurde. » Ces technologies n'existent pas s'ils l'avaient fait. Le gouvernement aurait déjà des ordinateurs d'univers parallèles et ne le révélerait pas dans un brevet non classifié, apparemment. L'inventeur du brevet attribue le travail du docteur Puthoff de Stanford qui a fondé un groupe appelé EarthTech International. Ce groupe a contribué à ses papiers OVNI WACO Skinwalker Ranch. Puthoff était également un scientifique de premier plan qui prétendait avoir le SP et il a mené une expérience de la CIA qui, selon lui, authentifiait les capacités physiques d'une fraude confirmée. Donc, il y a vraiment beaucoup de questionnements là-dessus. Rappelez-vous de Rappelez-vous To The Stars, l'organisation du gars de Blink 182 qui a publié ses vidéos d'OVNI Harold Puthoff, le gars derrière cette technologie des brevets est cofondateur de Two Stars. Donc, ici, on a affaire à un sceptique. Eric Davis, l'auteur de ce papier de Trous de verre écrit pour l'argent du Pentagone sur les OVNI, il est également avec The Two Stars. Donc, on s'en dit que ça pourrait peut-être être quelque chose qui ne tient pas la route et qui est là juste pour faire couler de l'argent sous les ponts. Louis Elizondo qui dirigeait le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales est réalisateur chez Two The Stars. Il semblait donc que le Pentagone est une sorte de partenariat étrange avec ce groupe particulier de passionnés d'OVNI. De plus, les journalistes n'ont pas pu vérifier qu'Elizondo dirigeait réellement cette agence au sein du Pentagone l'A-T-I-P le Pentagone ni qu'il l'a fait. Le Pentagone dit que ce n'est pas lui qui dirigeait l'agence. Ils admettent librement maintenant que cette agence-là existe mais disent qu'Elizondo n'y a jamais participé bien que tout le monde convienne qu'il a travaillé pour le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Donc, pour résumer, quelqu'un dans l'armée américaine a payé des passionnés d'OVNI pour des travaux de recherche dont plusieurs font maintenant partie d'un groupe fondé par l'ancien chanteur et guitariste de Blink-182. Pendant ce temps, un membre de la US Navy soutient un brevet pour un vaisseau spatial qui se plie à la réalité basée sur une technologie extraterrestre découverte par ce même groupe. Est-ce que c'est un gaspillage stipulé d'argent de contribuables ou autre chose? Ce n'est pas un secret ce que To The Stars tire de cette relation étant donné que le contrat original du Pentagone valait 22 millions de dollars. La page d'accueil de leur site web comporte un gros bouton sur le dessus vous invitant à investir maintenant et leur travail principal semble être des émissions de télé sur les OVNI. Ils ont également conclu une bonne entente avec le gouvernement pour partager des matériaux exotiques non spécifiés qu'ils prétendent avoir en leur possession ce qui contribuerait à la réduction de la masse inertielle et à d'autres technologies de science-fiction. Tous leurs liens militaires rendent leur travail plus légitime quant à savoir pourquoi le gouvernement a apparemment joué le jeu au cours des 12 dernières années. Soit quelqu'un au sein de l'armée croit ce genre de choses, soit il y a une autre motivation pour faire connaître cette croyance au public. Peut-être qu'ils considèrent les amateurs devenus comme une démographie clé pour le vote ou peut-être préparent-ils le grand public quand ils disposent d'un calmar géant extraterrestre à New York avant le jour du scrutin ou peut-être que tout cela est destiné à cacher une vérité encore plus sombre. Le budget militaire américain est si gigantesque qu'il ne fera que faire des chèques à quiconque le demandera. Les ovnis sont réels mais la US Navy est juste pleine de merde nous dit le mec qui a écrit ce petit papier pour le compte de Crack qui a été repris par Strange on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'activités il y a beaucoup de choses qui se passent et ça nous démontre à quel point c'est un sujet qui est revenu encore plus sérieusement qu'auparavant parce que le pentagone a confirmé que c'était ce que les marins ont observé quelque chose d'extraterrestre donc vraiment je vous laisserai tout ça vous irez lire ça vous-même vraiment intéressant mais un brevet pour un vaisseau spatial extraterrestre est-ce qu'on aurait peut-être même capté ou arrêté ou capturé un de ces vaisseaux-là je ne sais pas mais tout est certain que vraiment on est certain que tout ça a vraiment des fondements très sérieux et que on a de la difficulté à à gérer tout ça surtout quand il est question de donner de l'information au public enfin je vous laisse ça puis je vous reviens avec le continent perdu est-ce que c'est l'Atlantis est-ce que c'est le même est-ce que Lémurien vraiment intéressant